bonjour tout le monde avec vous linda aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette que certains d'entre vous m'ont demandé une recette que la plupart n'arrivent pas à réussir mais comme vous allez voir c'est une recette très facile il suffit d'avoir les bons ingrédients et la bonne méthode donc c'est la recette de la pâte feuilletée bien sûr une pâte la pâte feuilletée on peut utiliser pour des mille feuilles pour des veaux levants des salés pour plein de trucs là nous allons procéder à la réalisation de cette pâte et vous allez voir que c'est pas sourcier que c'est très facile pour cette pâte feuilletée j'aurais besoin ici de 400 g de farine tamisée il faut prendre d'une bonne farine comme vous voyez moi personnellement j'utilise pour ceux qui vivent à l'étranger j'utilise cette farine c'est des farines qu'on trouve dans les magasins turcs elle est excellente pour les gâteaux pour les pains j'aurais besoin de beurre beurre froid vraiment beurre froid et je viens de le faire sortir du réfrigérateur moi je vais utiliser ce beurre ça serait bien d'utiliser du beurre non salé si vous avez pas vous avez que du beurre salé c'est pas grave donc n'ajoutez pas la pince et le sel mais le pour le beurre voilà vous montrer c'est du beurre qui contient au minimum vous voyez ici fat et matière grasse minimum 82 là j'utilise cette marque j'aime bien cette marque là j'ai 250 là j'ai 400 g de farine j'ai 250 de beurre ça c'est pour le beurrage tout à l'heure pour la détrempe j'ai ici 50 g de beurre voyez du beurre froid pour l'eau j'ai de l'eau froide aussi 200 millilitres pourquoi froide pour que le beurre ne font pas lors de la préparation et aussi j'aurais besoin d'une cuillère et demie de sel nous allons passer à la préparation de notre pâte feuilletée dans la cuve du pétrin c'est pas primordial d'utiliser un pétrin dans cette réalisation mais c'est juste pour aller plus vite vous pouvez tout simplement ramasser la pâte à la main en utilisant le coupe pâte va vous aider afin de ne pas chauffer trop la la pâte là je vais mettre les 400 g de farine dans la cuve du pétrin et je vais ajouter les 50 g de beurre froid que j'ai coupé en petits dés à vitesse moyenne je vais mélanger et essayer d'incorporer le beurre dans la farine afin d'obtenir une texture sablée voilà j'ai incorporé le beurre dans la farine là je vais ajouter progressivement l'eau froide que j'avais mis de côté si vous préparez cette recette en été ça serait bien de mettre même des glaçons dans l'eau afin d'avoir une eau vraiment froide et j'ai ajouté à l'eau une cuillère et demie de sel donc je vais bien mélanger et de quoi je vais ajouter progressivement l'eau à la farine là je vais m'arrêter je vais juste changer celui qui va pétrir je vais juste pétrir pendant quelques minutes parce que cette pâte va reposer à peu près pendant 30 minutes dans le réfrigérateur donc c'est juste pour ramasser notre pâte voilà là je vais ramasser ma pâte à la main parce qu'il faut pas trop travailler cette pâte parce qu'elle contient du beurre donc je voudrais que mon beurre soit soit toujours froid je vais ramasser juste le travail à la main ne vous inquiétez pas puisque quand je vous ai dit la pâte va reposer pendant à peu près 30 minutes je vais mettre dans un film alimentaire la pâte je vais faire une sorte de croix pas trop profonde à peu près 2 cm pour que ça pour que ce soit facile pour moi tout à l'heure de procéder au borrage de cette pâte donc comme je vous ai dit je vais la mettre je vais la laisser reposer 30 minutes dans le réfrigérateur là nous allons préparer notre beurre là j'ai 250 grammes de beurre froid donc je viens de faire sortir du réfrigérateur là j'ai du papier cuisson comme vous voyez vous pouvez tout simplement utiliser les petits sachets pour les sandwichs avec une fermeture éclair ça serait bien aussi donc c'est la même procédure vous mettez le beurre à l'intérieur et à l'aide du rouleau pâtissier nous allons réaliser un bloc là j'ai pas disponible je vais utiliser le papier cuisson je vais couper en petits morceaux le beurre le but c'est d'obtenir un bloc uniforme même cette pâte pouvez la préparer pour le ravadon juste une petite astuce concernant les volovans si vous voulez réaliser des volovans avec avec n'importe quelle pâte feuilletée le résultat est meilleur quand la pâte feuilletée elle est elle est congelée c'est à dire vous pouvez réaliser vos la forme de vos volovans et tout simplement les congeler jusqu'au moment d'utilisation ça on obtient un plus beau résultat même pour ce qui est des croissants ou des petits pains ça ferait bien ce que quand les croissants ou les volovans sont congelés ça donne une très belle forme lors de la cuissance à l'aide du rouleau pâtissier je vais taper sur mon beurre le but comme je vous ai dit c'est d'avoir un bloc de beurre uniforme pour le beurrage voilà notre bloc est prêt je vais le remettre au réfrigérateur jusqu'au moment de l'utilisation après 30 minutes de repos voilà notre pâte j'ai fariné mon plan de travail je vais étaler ma pâte selon la croix ou le x qu'on avait préparé tout à l'heure parce que pour le beurre je vais le mettre à l'intérieur au milieu nous allons bien étaler les trois et les quatre côtés afin que la pâte puisse couvrir le bloc de beurre qu'on avait préparé tout à l'heure vous voyez quand la pâte repose elle devient plus souple bien étaler les quatre côtés réservez de côté votre pinceau on sait jamais si vous avez beaucoup de farine retirer l'excès de farine à l'aide du pinceau vous allez voir que cette méthode est très facile et c'est une pâte feuilletée irratable le bloc de beurre qu'on avait préparé tout à l'heure il est toujours au réfrigérateur donc je vais le sortir au moment de l'utilisation je vous dis j'ai dit il faut qu'il soit vraiment froid surtout si vous réalisez cette recette en été il est très important que le plan de travail soit assez assez grand pour que vous puissiez étaler aisément la pâte voilà le bloc qu'on avait réservé de côté le but de cette méthode c'est de bien couvrir le bloc pour qu'il puisse pas sortir sur les côtés donc j'espère que je vais essayer je vais faire mon possible pour que vous puissiez bien voir donc c'est comme si on est en train de préparer un cadeau un truc on va l'envelopper donc bien envelopper comme je vous ai dit surtout si vous préparez comme je vous ai dit la recette en été c'est pas évident vous voyez que le beurre commence à fondre vous n'avez qu'à le remettre au réfrigérateur pendant quelques minutes donc vous pouvez comme vous voyez j'espère que vous voyez bien je vais mettre un petit peu de farine et je vais commencer à étaler la pâte pour étaler la pâte il faut étaler la pâte trois fois la taille de votre carré ou rectangle n'appuyez pas beaucoup on n'a pas besoin de chauffer la pâte comme je vous ai dit parce qu'il contient du beurre si vous voyez que le beurre commence à sortir sur les côtés remettez-la au réfrigérateur cette opération on va la réaliser six fois pour obtenir un très beau feuilletage sinon si vous êtes pressé vous pouvez réaliser seulement quatre pour dessaler mais si vous voulez réaliser des vols au vent des billes feuilles ou autre chose donc ça serait bien d'avoir un bon feuilletage et ça vaut le coup vous allez voir que la pâte elle est très très aéré après la cuisson elle est avec des auréoles donc c'est une pâte excellente voilà à peu près c'est trois fois la taille du rectangle que j'avais au début ou du carré ce que je vais faire je vais choisir le milieu de la pâte et je vais plier les deux côtés donc comme je vous ai dit enlevez surplus de farine on n'a pas besoin de cette farine c'est juste pour étaler essayez d'avoir les côtés parallèles pour obtenir un beau feuilletage sur les deux côtés donc comme je vous ai dit cette opération va être répétée six fois et à chaque fois c'est trois fois la taille du rectangle ou du carré que vous avez donc qu'est ce que je vais faire je vais la mettre dans un film alimentaire clink film et je vais la réserver au frais si c'est en hiver et il fait froid vous pouvez la réserver au réfrigérateur pendant à peu près 20 minutes et si c'est en été vous pouvez la réserver au réfrigérateur au moins 30 minutes n'oubliez pas d'enlever l'excédent de farine je vais la laisser reposer 30 minutes et ensuite je vais reprendre la même opération notre pâte à reposer je vais réaliser la même opération quand vous étalez la pâte il faudrait que la longueur soit trois fois la longueur du bloc c'est à dire si votre pâte est comme ça donc trois fois cette longueur donc je vais mettre dans du film alimentaire pour la première fois et les laisser reposer à peu près cette fois ci nous allons laisser reposer 20 minutes nous allons refaire la même opération je vais juste récapituler les conseils que j'avais donné auparavant donc il est très important de choisir une bonne qualité de beurre contenant au moins 82 grammes de matière grasse là j'ai utilisé un beurre non salé si vous utilisez du beurre salé n'ajoutez pas le sel aussi travailler dans un endroit si possible un peu frais et un plan de travail froid l'idéal c'est du marbre bien sûr farinez très légèrement le plan de travail pour éviter que la pâte absorbe de farine et donc change de texture utilisez le pinceau pour enlever le surplus de farine en étalant la pâte ne forcez pas sur la pâte n'appuyez pas trop sinon le beurre va fondre et va sortir sur les côtés si c'est le cas si par malheur ça arrive remettez-la dans le réfrigérateur pendant quelques minutes ou une heure ou même plus la pâte se conserve au moins à peu près un mois au congélateur la faire décongeler au frais avant d'usage étalez toujours finement la pâte pour permettre une bonne cuisson et la couper avec un couteau affûté et un geste net sinon elle va mal lever aussi s'il vous reste des chutes superposez-les et étalez-les à nouveau pas de boules sinon la pâte risque de perdre son failletage essayez d'avoir les côtés parallèles quand vous voyez je vais la remettre dans du film alimentaire et la laisser reposer encore réaliser encore cet état deux fois quand vous voyez ma pâte est prête ici je l'ai coupé en trois pour faire des mille feuilles les mille feuilles seront la prochaine recette à venir je vous dis merci de m'avoir suivi le long de cette vidéo j'espère que vous avez aimé que vous allez la réaliser si vous êtes déjà abonné n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de laisser un petit commentaire et si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et activez la cloche donc sur ce beau feuilletage je vous dis merci et à la prochaine vidéo c'est parti non je vous dis merci